La philosophie est une matière très sérieuse, sauf quand c'est rigolo. Je viens d'en avoir la preuve grâce à deux auteurs américains qui viennent de publier un livre. Ils ont titré leur livre, car ce sont de joyeux drilles, « Platon et son ornithorynque entrent dans un bar ». Et leur idée, c'est qu'on peut très bien comprendre des grandes théories philosophiques grâce à des histoires drôles. Voici une de leurs blagues. Ça se passe à la plage, une grand-mère juive surveille son petit-fils, lorsque soudain surgit une immense vague qui emporte l'enfant au large. La grand-mère, aussitôt affolée, se met à prier « Seigneur, par pitié, rendez-moi mon petit-fils ! » Paf, miracle ! Une autre vague surgit, prend l'enfant et le ramène indemne sur la plage. La grand-mère est perdue, lève les yeux au ciel et s'exclame « Et le chapeau ! » Voilà, c'est ce qu'aurait pu dire Spinoza pour expliquer une de ses grandes théories, qu'il a très bien racontées dans son traité de la réforme de l'entendement. « Le bonheur est inatteignable pour l'homme. » Quoi qu'il ait, richesse, amour, gloire et beauté, il en veut toujours plus, si bien qu'il est condamné à être insatisfait, malheureux. Bref, jamais content. Ça, c'est Spinoza, vous vous en souviendrez. Et le chapeau ! Maintenant, vous savez.